bonjour à tous bonjour à tous nous sommes le dimanche je sais plus le dimanche 27 mars toujours le week-end de pâques et donc c'est en fin d'étape fin d'étape nous sommes sur la north 108 voilà la north 108 et qui est aussi liste 55 donc voilà belle journée enfin couvert il n'y a pas plus presque pas vraiment plus très fine ça a été couvert tout l'ombre il a fait bon on est sorti des forêts mais parce que c'est vraiment on était en pleine forêt mais là les trente derniers kilomètres sont vraiment au milieu des fermes d'ailleurs on voit le panneau nashville où on va aller 74 miles donc 74 miles ça fait combien ça ça va faire 120 125 kilomètres à peu près donc voilà journée plutôt agréable là c'est assez rare mais aujourd'hui j'ai terminé l'étape en arrivant à l'hôtel alors je fais un petit détour d'un kilomètre bon c'est pas grave donc les gars sont partis déposer les affaires l'or a déjà est déjà à l'hôtel a déjà checké donc ça va nous faire gagner du temps en plus on a nous on a on s'est adapté puisqu'on a on a changé d'heure hier soir puisque dans le tennessee donc à partir d'une certaine ville à la certain d'un certain degré donc on change d'horaire donc on a changé d'horaire on a reculé nos montres d'une heure donc on a dormi une heure en plus donc c'est super voilà et puis bah tous se diront bien bon j'ai un petit petit problème de choralgie donc des petites douleurs de temps en temps quand il ya des côtes et là il y a eu pas mal de côté de descente mais rien de rien de bien un bien méchant bon je pense qu'aujourd'hui ça va faire encore une étape de 72 environ voilà et puis que dire d'autre ah bah hier une une je vais dire pas une mésaventure mais voilà quelque chose d'une anecdote assez marrant alors vous l'avez peut-être mis sur le site mais je vous l'a raconté une nouvelle fois donc c'était aussi à 10 km de l'arrivée et voilà j'étais un peu fatigué donc je marchais pas bien droit je marchais parce que j'étais fatigué donc d'un seul coup les gars m'avait ravitaillé c'était un mi-maille derrière moi j'étais arrêté en train de nettoyer la voiture en rangée la voiture et d'un seul coup je vois derrière moi j'entends une voiture qui s'arrête derrière moi et je me retourne et c'était les gyrophares c'était le shérif et le shérif me dit descends il me dit de pas bouger alors je vous fais pas en anglais mais il me dit de pas bouger et il me dit est ce que tu as bu alors moi je lui dis de l'eau et là il n'a pas apprécié il me dit non pas de l'eau de l'alcool ben je dis non j'ai pas bu d'alcool mais comme il me voyait un petit peu titubé il avait vraiment un doute il me dit bon bah donne moi ta pièce d'identité ah stupeur bien sûr j'avais pas de pièce d'identité avec moi la pièce d'identité était dans le véhicule qui était 800 mètres derrière et donc je lui explique j'en ai pas mais que s'il attend un petit peu la voiture va arriver et je vais pouvoir lui donner bon il n'avait pas trop confiance il me dit ok et donc je vois la voiture arriver et je demande la voiture de s'arrêter bien sûr et la voiture s'arrête pas parce que j'ai c'était la même voiture que la celle des gars mais c'était pas la voiture des gars et donc la voiture passe devant elle ne s'arrête pas et là c'était un moment un moment assez assez difficile je me dis mais qu'est ce qu'il va penser et tout de suite il me dit mais qu'est ce qui se passe tu n'as pas de voiture finalement tu n'as pas de voiture suiveuse donc ça va pas et je lui dis mais si 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 mais c'était pas eux et heureusement allez 15 20 secondes après la voiture des gars arrive et donc stop et là avec une belle carte postale qui explique tout le parcours et tout le défi le shérif a repris le sourire il a compris que je n'étais pas ivre et où j'étais ivre mais de fatigue peut-être et donc voilà et ça s'est terminé par un sourire et il est parti donc voilà pour l'anecdote donc celle là je n'ai pas pu la filmer j'aurais bien voulu mais là je crois que ce serait compliqué les choses car on n'a vraiment pas le droit de filmer les shérifs ni la police voilà bon allez je vais continuer mais les trois derniers kilomètres je vous dis à tout à l'heure non pas tout à l'heure je vous dis je vous dis à demain parce que là vous êtes en train de dormir déjà salut salut bye